salut les amis c'est gang panda aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sur google c'est bizarre de dire ça mais sur google donc c'est pour créer un mode avec une application qui s'appelle mcreator donc mcreator est une application facile et rapide pour utiliser pour créer un mode minecraft donc vous allez sur mcreator vous cliquez sur donald attendez genre pas vous cliquez sur donald mcreator donald en version 1.16 et en version 1.15 donald et en fait là ça va vous le télécharger vous allez recevoir bref logique comme les applications normales et après vous ouvrez du coup voilà ça ouvre mcreator voilà ça l'ouvre au calme et là bah du coup tuto tuto et tout ça c'est ce que j'avais créé pour vous montrer ce qu'en fait à chaque fois que j'ai essayé d'enregistrer bas ça marchait pas du coup déjà je vous montre comment mettre en français vous cliquez sur attendez préférence après là il ya les trucs interface des blocs édite et édite et on s'en fout en vrai voilà éditeur de blocs et ben vous allez dans le langage normalement vous c'est anglais ben là vous mettez french voilà french vous mettez après appliquer et sauvegarder voilà du coup après vous avez votre en français parce que normalement je suis en anglais voilà et c'est pas très cool quand c'est en anglais bref après vous créez une nouvelle interface un nouvel espace de travail pardon vous mettez un mode forge car je vais faire que des modes je vais vous montrer comment faire que des modes du coup on va donner un nom ça va être tuto gaming panda voilà créer une nouvelle espace un nouvel espace de travail donc là c'est pour faire un lien on s'en fout totalement donc enfin moi je sais pour faire un don mais moi j'ai pas envie de faire un don donc je vais pas y aller donc là ça va créer l'espace de travail donc mise en place des fichiers pour le projet arrêt et l'exécution des dameaux je sais pas quoi je sais pas ce que c'est que ce truc il a regardé derrière c'est en train de connaît le truc pour avoir un espace de travail quoi voilà donc là ok donc il faut attendre 20 secondes je sais pas c'est parce que ça c'est en anglais sinon ça c'est en français ça c'est cool normalement là c'est plus très long et après quand c'est fini le téléchargement vous allez cliquer sur l'espace de travail et ce sera bon bref par contre c'est long quoi ça va normalement voilà génération des ressources et voilà du coup maintenant c'est bon le code a été fait du coup on met espace de travail et là voilà du coup presser le plus pour ajouter des éléments de mode du coup plus et là on peut créer des armes à distance des armures des avancements des biomes des blocs des carburants des commandes des dimensions des disques de musique des enchantements bref je vais pas dire tous les trucs parce qu'on a quand même beaucoup nous ce qui nous intéresse c'est pour le moment des blocs donc entrer un nom de bloc on va le nommer quoi on va faire un bloc de on va faire du du bois noir voilà par exemple bois noir donc on a paroles mettre des espaces voilà du coup bois noir et en fait ce qui est bien si vous pouvez créer des textures directement du du site enfin du site de l'application du coup créer une nouvelle texture créer vous touchez à rien quand on s'est dit ça et du coup là moi je veux faire du bois noir du coup je vais prendre une petite couleur un petit un petit gris foncé pour faire le noir le bois voilà c'est bien là ça c'est le gris et le noir semble à quoi ouais c'est bon c'est pas la même couleur hop là du coup là je prends le tout pour tout colorier hop là du coup là j'ai tout clac clac et là en fait pour faire un espèce de bois je vais faire comme le bois c'est logique voilà donc là je vais faire des traits comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça colac voilà donc là voilà on va dire que c'est du bois on va dire ça ok d'accord on juge pas mon bois bref du coup vous mettez enregistrer cette texture c'est un bloc et vous me du coup boire noir clac du coup là je mets cette texture partout clac et double clic pour la mettre vous faites un clic et double clic un clic double clic clac et là clac je vais ravancer ma chaise voilà du coup type de teint de bloc on s'en fout un peu là on va laisser là c'est pour mettre un bloc genre si on voit que ce soit un escalier une slab et tout du coup on va laisser ça on va montrer je vais montrer ça après parce que ça fait partie du bloc du coup bah je vais le montrer après du coup modèle du bloc donc ça c'est pour que ici il y a une texture de texture une texture de bloc de terre on s'en fout un peu voilà transparent ou pas transparent moi je veux social solide voilà et du coup bois noir je peux mettre des espaces maintenant pour mettre le nom donc du bois noir noir je sais pas s'il ya un ou pas d'eux on s'en fout je vais laisser comme ça voilà du coup le matériel c'est du bois ça va se trouver donc dans le building bloc le son du bloc le son du bois durauté donc bah c'est vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation pour savoir ce que c'est là c'est s'il faut un truc spécial pour miner si c'est dur ou pas résistance donc moi je sais pas je vais mettre genre 10 de résistance je vais laisser après glissant on s'en fout un peu voilà glissant ouais non on s'en fout attends je vais faire glisser à fond on va voir ce que ça fait après je peux tester sur minecraft bref ajouter une gravité non alors pour que ça tombe comme du sable normalement c'est ça ouais comme ça il peut tomber genre vas-y je vais le mettre juste pour montrer un peu les fonctions est ce que ça peut être traversé tout là par exemple c'est pour qu'il ait de la lumière donc si tu veux que le bloc il brille ou pas après vitesse facteur je sais pas trop ce que c'est ça après est ce que le bloc peut traverser non voilà c'est bon dans personnaliser en gros je peux faire lors si je casse ce bloc ça me donne du je sais pas du on va dire que si je casse ce bloc ça va me donner de la pierre logique non voilà on peut modifier genre ça va donner deux pieds dans je vais modifier je vais faire ça voilà donc si tu casse le bloc ça donne de la carotte d'or ça m'a m'a donné par exemple là on peut utiliser le drop dans des tables de craf je sais pas trop utiliser une table de butins pour les drops ouais d'accord c'est quoi une table de butins je ne sais pas bref voilà du coup ça pour le moment on s'en fiche un peu qu'à table qu'est ce qui peut casser ce bloc bah une hache mais si c'est non spécifiant en gros tout peut casser mais moi je vais être une hache il dit une hache merci niveau de récolte ouais non ça on veut pas trop est ce qu'il est incassable non genre comme la bedrock donc non est ce qu'il est remplaçable ça veut dire donc si vous connaissez paramètres le joueur pourra placer un autre bloc dessus à le remplacer ok ouais ok d'accord j'ai compris ouais c'est comme la d'or tout quoi enfin comme l'herbe en gros l'herbe il ya il ya le l'herbe là comme ça non en fait il vous pose un bloc sur l'herbe l'herbe va disparaît bah voilà c'est pareil en gros c'est que je pose un bloc dessus bah il ya plus de blocs mais je vais causer la fonction voilà du coup par exemple à avancer s'il a des particules et tout voilà ça on s'en fout un peu ça déclencheur c'est pour au cas aussi il ya un truc genre vous voulez que quand on fait un clic droit sur le bloc bah par exemple ça nous donne des pommes vous mettez plus et tout ça déclencheur génère tout de suite ça c'est pas très intéressant génération voilà du coup génération j'ai envie qu'ils se génèrent dans la surface par exemple j'ai dit dans la surface ah oui ok je crois qu'il fallait faire double clic enfin j'ai déjà utilisé mais j'ai oublié ça fait un peu longtemps du coup voilà du coup le bloc peut remplacer donc ça peut remplacer quoi moi je vais faire qu'un truc du joueur ça peut remplacer le bois noir voilà et restriction des biomes en gros ça spawn dans quel biome océan non pourquoi c'est ensuite promette voilà et je veux que ça se pose dans les plaines dans les déserts non dans les forêts voilà du coup là c'est bon ça va générer et là je vais sauvegarder et le mode de l'élément là quand vous avez sauvegarder le bois vous pouvez supprimer du coup là j'ai mon bloc joli petit bloc et après je peux mettre joué donc là ça va j'ai créé mon bloc et ça va le mettre ça va créer le truc et ça va le mettre minutes hop là j'ai fait un coup de vente alors j'ai fini top non je déconne pas du tout je n'ai rien fait du tout mais c'est un autre détail hop là voilà plein écran c'est quand même mieux en fait par contre le vous n'aurez pas vos skins là c'est juste entre guillemets il te file un coup de minecraft gratos je vais pas avoir de skins je vais pas avoir mon pseudo on se doute bien par contre je crois que ça sauvegarde les trucs de tes minecraft si t'as minecraft je crois je suis pas sûr pour moi je savais sauvegarder mes toux j'avais pas besoin de les modifier et je vais vous montrer du coup dans des tutos comment créer en fait comment créer tous des armures des molles et tout bref du coup à la regarder j'ai pas ma c'est bien mais tous ces sont gardés mais pas une attendait deux minutes voilà donc ça je m'en fous un peu merci du coup claque 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 regardez j'ai pas mon skin bien évidemment et si je fais ça ah où ça marche pas bref voilà du coup là je suis dans le dans le monde j'aimerais bien trouver une plaine et ce lâche l'eau qui est de l'eau laine ça peut marcher voilà claque ouais j'aurais aimé normal ouais non on voit ce qu'on quand même pas moi j'ai pas j'ai pas créé le bio et c'est tout bref on s'en fout du coup là je mets bois noir et ce qui ressemble à du bois juste je veux que savoir euh non je veux pas en escalier voilà voilà et du coup là j'ai mon bois noir il ne ressemble pas du tout à du bois on dirait juste qu'il est bon pardon il s'est passé quoi on est quoi quoi attend je viens de voir j'ai à 100 km à l'heure là j'en ai oui mais c'est quoi ce bloc du futur mais c'est non plutôt quoi 3 2 1 piste d'atterrissage et on décolle voilà du coup vous pouvez créer vos blocs par contre c'est pas une bonne idée de build avec oui 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 je vais méga vite rapide oui en fait c'est bien oui 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 on fait je viens de trouver il faudrait que c'est trop rapide oui oui ou merde allez va vite merci et là go voilà et après vous avez juste un exporte et vous l'avez regardez attendez quitté du coup un peu maintenant que bon 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 voilà du coup après tout sur ça vous mettez exporter le mode et tout et du coup là bon du coup là je vais le copier pour vous montrer là j'ai dit de copier merci et ce qu'a dit et j'avais oublié je devais pas mettre d'espace là voilà vous avez dans base de blocs vous mettez par exemple d'ester de garder et là ça va être un bloc en escalier oh je viens d'avoir une idée euh je la teste deux secondes j'ai mis mes escaliers je vais les tester je dois vous montrer ça ah non je dois relancer minecraft flemme j'ai pas envie d'attendre une heure de relancer minecraft flemme non méchant 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 comment fermer minecraft vous enlevez l'onglet et vous mettez fermer la fenêtre même si ça l'a quand même pas fermé on s'en fout bon ça lag du coup euh après euh stop là j'aimerais bien fermer merci voilà du coup là je vais dans le truc là ça va exécuter pour quand je clique sur export et là exporter le mode sans faire un do ou exporter le mode en faisant un do bah moi je vais faire par exemple exporter sans faire un do et vous allez avoir votre mode et vous pourrez le mettre dans minecraft forge en français du coup voilà du coup euh c'est la fin de la vidéo j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à plus j'espère que je teedent mais si le plus j'ai pas dit j'ynen j'aime